Je voulais déjà vous remercier d'être si nombreux. Je laisse la parole à Valérie Toralian, directrice de la rédaction de Elle, qui va vous expliquer pourquoi cette année nous avons voulu faire cette table ronde autour de l'image de la femme dans le photojournalisme, comme vous pouvez le voir, réalité, caricature ou stéréotypes. Bonjour à toutes et à tous, et effectivement je suis très heureuse de vous éviter mon édite, elle, les apports, l'image. On essaie chaque année de creuser des sujets différents et cette année on s'est attaqué à quelque chose d'assez complexe, mais je pense qu'il était important qu'un journal comme l'autre et avec une audience comme la vôtre, on puisse à un moment donné se pencher sur cette question. L'image de la femme dans les médias, elle fait révéler un moment l'objet de critiques virulentes de la part des féministes. L'image caricaturale, stéréotypée, elle en fait souvent une vision archétypale et conservatrice de la femme, et parfois aussi, hélas, une image qui la dévalorise ou fait d'elle un objet ou une potiche. Au premier rang de ceux qui contribuent à donner une image négative de la femme, on a coutume de dénoncer la publicité et les magazines. On s'indigne, à juste titre, de voir des publicités montrant la femme ravalées au rang d'objets. On critique les magazines de mode lorsqu'ils ne présentent plus une vision superficielle de la femme. Les éditeurs de livres scolaires sont eux accusés de mettre en scène une représentation normative de la femme et de l'homme. L'ingénieur est toujours représenté par un homme et l'infirmière par une femme. Ce partage des rôles qui conditionne énormément le mental des petits filles et des petits garçons est dénoncé comme un frein certain à l'acquisition d'une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Mais alors qu'en est-il du photojournalisme ? Peux penser de ces photos qui nous présentent des hommes, des femmes, des enfants, au cœur d'une actualité dramatique et souvent violente. Au service de l'information, le photojournalisme est censé être le repli du réel, le témoin des événements et par la même, il n'est a priori pas suspecté d'avoir un particulier ou de créer des représentations stéréotypées. Lorsqu'on photographie sous les bombes, au milieu des ruines d'un tremblement de terre ou bien en zone où on vit, il n'y a pas de place, a priori, pour une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Tous égaux dans la douleur, dans la détresse, dans la souffrance. D'ailleurs, je ne me souviens pas qu'on ait jamais critiqué une photo d'actualité pour dénoncer une vision caricaturale de la femme. Un reportage sur la prostitution, par exemple, est la traduction du réel. La traduction du réel, c'est donc le réel qu'il faut incriminer et pas la photo. Mais à y regarder de plus près, quelle image de la femme nous renvoie le photojournalisme ? Est-il vraiment un témoignage neutre, exemple de tout stéréotype ? Qui photographie ? Les hommes photographent la plupart du temps, mais aussi les femmes. Comment s'exercent leurs regards ? Comment regardent-ils leurs sujets ? Avec quels a priori ? Nous nous sommes donc plongés dans ces photos qui usent la plupart du temps des reportages sur les conflits ou l'actualité pour voir quelle place s'occupaient les femmes et comment elles étaient photographiées. Premier constat, la femme est une victime. Je le dirais sans faire de cynisme, donc elle occupe la place prioritaire et privilégiée de la victime. D'abord parce qu'elle est la première victime, c'est une civile des conflits avec les enfants, ça c'est du même prix, mais aussi parce que pour frapper l'imaginaire et créer l'émotion, la photo de la femme ou de la femme avec l'enfant est toujours plus poignante. La femme est une victime, elle est en souffrance, elle est l'incarnation parfois proche de l'image mystique ou religieuse de la piéta, de la mater de l'orossa, celle qui pleure le fils, le mari, le compagnon. Parfois aussi, elle est légérie, la passionnariat, la guerrière, la combattante, emblématique. L'image plus spectaculaire encore, celle de la femme kamikaze, bombe humaine qui se fait exploser, martyr ultra-médiatisé, instrumentalisé, c'est ce que je pense personnellement, par des groupes armées et factions, des extrémistes pour frapper l'opinion publique internationale. Mais cette femme martyr, cette femme victime ou cette femme guerrière, est-ce qu'elle ne trouve pas, elle aussi, partie des sacro-saintes images plus qui alimentent nos imaginaires et nos emotions depuis la nuit des temps ? Ne sont-elles pas aussi stéréotypées et pernicieuses dans leur genre que la femme confinée à cet âge domestique ou celle ravalée au grand d'objets sexuels ? Comment ces images et ces codes, ce partage des rôles entre les hommes et les femmes, continuent-ils d'avoir pris sur nous ? Est-ce qu'en photo, la douleur des femmes peut ne vendre que celle des hommes ? C'est une question qu'on posera aux participants à ce débat. Il nous a semblé intéressant de confronter ce constat et ces interrogations avec nos invités afin de réfléchir ensemble sur l'image de la femme à travers le photojournalisme, la photo d'actualité et leur portage. Le photojournalisme est-il moins macho, moins caricatural et moins sérieux que les médias et la pub dans leur ensemble ? Voilà ce que nous avons tenté de cerner ensemble. Et maintenant, je vais demander à Caroline de vous présenter vos invités. Alors, à gauche, ma toute gauche, Elvira Hmitaz, du journalel, qui va nous aider à projeter un document tout à l'heure. Caroline Mangez, elle a été aujourd'hui réactrice en chef de Paris Match, elle a été longtemps sur les terrains de conflits, grand-portage pendant 15 ans. Elle a connu un ex-sugostati, une conflit africain, proche orient aussi. Elle a été réalisée avec la photographe, la très regrettée Alexandra Moulin, une très longue série, très documentée dans plusieurs pays sur les femmes dans l'islam, qui était parue dans Paris Match. Aïe Péry est vice-présidente de la photo chez Reuters. Elle a l'autorité à SIPA, elle a été réactrice en chef à Magnum. Elle l'était lors du dernier World Press, la présidente du jury. Aïe Péry connaît autant le travail des photographes sur le terrain que le fonctionnement des journaux et la demande de ces journaux. Donc je pense que son expérience nous sera très utile autant sur le travail des uns que sur le désir des autres, à savoir les journaux. Brigitte Grézy est rapporteure de la commission sur l'image de la femme dans les médias, présidée par Michelle Reiser. C'était dans 2008. Vous êtes aussi inspectrice aux affaires sociales et auteur d'un rapport en juillet de 2009, promis au ministre du Travail sur les inégalités hommes-femmes dans la vie professionnelle. Les mécanismes du sexisme qui empêchent l'accès à la parité, ou en tout cas l'inégalité entre hommes et femmes. Vous les connaissez tous, aucun secret pour vous. Comme vous nous le démontrez dans votre ouvrage par Michelle, la Michelle, Petit traité contre le sexisme ordinaire. Guillaume Herbeau, le photographe, qui expose actuellement au coin d'unime son travail organisé de 2001 à 2010 sur Tchermobile. Guillaume est cofondateur de l'agence public. Il a rejoint maintenant puisque l'œil public a été dissoute. Il est aujourd'hui chez Institute, représenté dans l'agence américaine Institute. Guillaume travaille très régulièrement pour nous. Il a fait ses dix dernières années de nos reportages. D'ailleurs, vous verrez l'une des parties de son reportage sur Tchernobyl dans Elle de la semaine prochaine. Donc pas celui qui sort aujourd'hui, mais vendredi prochain. Et il a fait aussi pour elle de nos reportages sur les femmes de Juarez, en Afrique, en Iran, avec notamment Gilles Trétiard, qui est une grande porteuse à elle aussi. Et Isabelle Frugère. Isabelle Frugère est une grande porteuse indépendante. Elle travaille pour divers journaux et magazines. Isabelle est aussi un des piliers de l'Association des femmes journalistes, l'ALG, qui chaque année organise un prix, remet un prix avec plein ordre, remet un prix à une femme photojournaliste. Isabelle Frugère est tout à fait fine pour décusquer les clichés et autres représentations un peu primaires de l'image de la femme dans les photos de l'Ausse en page d'Aran. Alors, pour commencer, on va faire un petit atelier photo. C'est normal qu'on est au festival du photojournalisme. Et puis surtout, pour illustrer notre propos, il nous a semblé que rien n'était plus par an que de montrer des photos. Vous allez donc avoir une présentation, une projection de photos que nous avons sélectionnées à la rédaction et que nous avons placé en plusieurs chapitres et qui sont une forme d'introduction à notre débat pour qu'on puisse avoir ensemble ces images en paix. Merci. 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 Merci.